bonjour voilà je prends quelques instants pour partager une réflexion sur un thème que j'aimerais aussi développer sur la télé de l'eau qui est le thème de la mort je crois que c'est un des grands moteurs de la vie la mort puisque je crois que les humains agissent beaucoup réagissent en fonction de la mort je me suis rendu compte alors la mort c'est ça c'est aussi ça c'est un des points que je voulais développer je reviendrai tout à l'heure c'est aussi la mort c'est le départ l'absence l'absence en retour ça peut être la mort bien sûr d'un être cher d'ailleurs je me remarque je remarque une chose que plus l'être nous est proche plus la mort nous est difficile plus l'être nous est lointain plus apparemment nous est indifférente voire même lorsque la mort se passe alors à l'autre bout du monde c'est c'est presque anecdotique on va dire ça serait tout aussi formidable si on pouvait faire la même chose pour nous ça c'est encore un point sur lequel j'aimerais exprimer ce regard là alors je vais pas essayer d'avoir un esprit critique en disant les autres les autres moi aussi je me questionne je me suis questionné et je crois qu'on se questionne très jeune je crois que les premières réflexions que j'ai eues sur la mort je devais avoir je sais pas peut-être des souvenirs que j'en ai certainement vers cinq six ans et non pas que j'avais été confronté à la mort physique d'un proche mais certainement que peut-être d'un animal de compagnie peut-être une inconnaissance déjà acquise font de soi ressenti par les adultes qui nous environnent et qui nous partage beaucoup cette leur expression de la mort qui est bien souvent la peur la peur de la mort je crois que ce qui fait aussi cette peur qui amène la peur chez beaucoup d'entre nous c'est que la mort on la met comme étant quelque chose à la fin quelque chose c'est fini comme si que la ville commencerait à un moment donné donc le fameux passé j'aimerais qu'un jour m'explique réellement ce que c'est que le passé et puis que c'est ça se finirait dans le futur donc en gros ce qu'il n'est pas du tout présent on est né hors de notre présence puisque c'est dans le passé c'est pas dans la présence qu'on va mourir dans le futur et c'est toujours pas dans notre présence puisque c'est pas encore advenu et a priori on utilise notre présence justement pour essayer de de s'équilibrer sur deux axes que sont la naissance et la mort deux choses qui n'existent pas en termes de de distance alors mon regard moi il est plutôt d'essayer de rassembler tout ça dans l'instant présent pour arriver à exprimer que la mort je la ressens au quotidien en permanence elle est là je la ressens comme une source comme une source de la vie comme si que la vie s'est extrait en permanence de sa substance et je dirais que le jour où ma vie physique ma vie de chair ma vie d'homme ici viendra ne plus être cette vie ne s'extraira plus de la mort restera la mort ça paraît peut-être simpliste mais si tant soit peu que vous ayez la curiosité de le regarder sous cet angle là vous vous apercevrez bien très vite que dans l'instant présent la mort est là au même titre que la naissance que tout est là on porte en permanence la totalité de son être des expériences acquises à s'y accumuler les nôtres et pas que les nôtres puisque nous faisons partie notre personnalité fait partie de d'un mouvement plus grand qui est l'humanité nous sommes avant tout des humains et nous sommes en permanence enrichi de l'expérience humaine global il n'est pas que la nôtre même si l'humanité quelque part du fait que nous sommes humains c'est nous c'est tous les paradoxes mais qu'on peut trouver on peut leur donner un sens très équilibré lorsqu'on est dans la présence si on imaginait une seule seconde un monde où les hommes n'ont pas peur de la mort c'est à dire que quelque part et on peut le voir souvent dans les philosophies améradiennes et autres cette présence de la mort quotidienne qui est vénérée qui est respectée qui est qui est accueillie et dans laquelle on y installe dans la présence la présence de ceux qui ne sont plus dans le plan physique mais qui ont élaboré ou qui ont participé à l'expérience que nous sommes et ce qui le rend quelque part immortel dans un plan autre que celui-là physique imaginons un plan un plan de vie où les hommes n'ont plus peur de la mort imaginons soi-même tout seul ne pas avoir peur de la mort c'est difficile tellement que ça ancrée profondément dans dans nos traditions dans notre culture dans notre enseignement profond ça remonte à la nuit des temps mais sans trop rentrer dans le profond du détail imaginons que nous n'avons plus peur que que nous sommes morts en fin de compte et que nous passons notre vie à essayer d'être en vie tout simplement comment on fait tout la seule façon d'être en vie c'est de la laisser être en soi de l'accueillir et de ne pas se soucier de la mort puisque quelque part elle est en permanence elle est là elle est le tissu de laquelle s'extrait la vie que nous sommes je suis la vie je n'ai plus peur de la mort puisque je suis la vie si je n'ai pas peur de la mort quelque part je ne m'angoisse pas pour demain ni pour hier si je ne m'angoisse pas pour demain je ne me prépare pas pour demain je ne construis pas des mondes fantasques de protection de sécurité puisque on comprend bien que la notion de sécurité est toujours une notion qui relève de demain par rapport à une expérience d'hier mais dans l'instant présent est-ce que tu es en danger ? si tu es en danger tu définis parfaitement le danger tout de suite puisque tu es dans l'instant présent tu n'as pas besoin d'être en sécurité puisque tu as la présence au danger quand tu es présent au danger il n'y a plus de danger il y a de la présence qui peut être très inconfortable certes mais le fait d'être présent à sa présence permet de prendre contact avec soi dans l'instant présent qu'on peut éventuellement amener si on regarde sur une situation poussée vers demain ou vers hier comme un danger qui va nous pousser à créer des sécurités et qui patati patata et qui finit par guerre oui parce que ça fait des millénaires des millénaires que les êtres humains ont pris on se met à quatre pattes on a des phrases extraordinaires on a inventé des mots d'une beauté incroyable tolérance, amour, reliance, union, paix toutes ces choses où en sommes-nous aujourd'hui ? où en sommes-nous ? qu'apprenons-nous à nos enfants ? que montrons-nous à nos enfants ? nos enfants, c'est eux demain dans la présence et c'est à eux qu'on va expliquer que eux qui représentent le futur dans ce type de mouvement que la vraie voie que celle du passé la nôtre chargée de peur et qu'on va les conditionner dans ce sens-là j'aimerais juste que quelque part oui c'est facile les mots très facile lorsqu'on a un être cher qui est parti que la douleur nous terrifie nous blesse nous empêche même d'être nous-mêmes nous rende malade j'ai vécu une expérience de ce genre il n'y a pas très longtemps oui c'est pas facile c'est difficile mais c'est certainement pas en la fuyant ou en l'entretenant quelque part qu'on y trouvera une réponse cette douleur elle est là il faut prendre contact avec elle et la seule façon de la doucir c'est de la prendre dans ses bras de la poser sur son coeur de l'aimer comme un enfant qui tombe par terre on ne va pas l'engueuler parce qu'il est tombé par terre on va lui tendre notre main on va le prendre le serrer contre nous le rassurer et le laisser repartir peut-être on retrouvera très utile un jour sûrement mais il sait que quelque part s'il tombe un jour déjà il sait qu'il se fera il pourra se relever tout seul ensuite il sait que quelque part on lui en voudra pas bien le contraire bien le contraire je crois que c'est ça qu'on a à faire nous les parents nous les grands nous les les chemin on a quelque part à montrer à nos enfants qu'eux qui sont tout frais de richesses qui nous sont totalement inconnues qui sont les leurs qui sont ce monde cet univers qu'ils vont créer ensemble leur génération qui trouvent se mettre leurs enfants et de même leur montrer que où qu'ils aillent quoi qu'ils fassent quoi qu'ils entreprennent et ne sont jamais en danger jamais parce que nous les accueillons nous les aimons et qu'ils s'aimeront eux-mêmes puisqu'ils se sentent aimés alors c'est vrai que je m'éloigne un peu du sens de la mort pour avoir une bonne qualité pour bien comprendre la mort il est vrai qu'il est nécessaire de comprendre la vie c'est bien pour ça que j'essaie de parler de la vie c'est quoi vivre ? pour beaucoup d'entre nous vivre c'est comme une sorte d'un agenda il y a des pages j'ai marqué dessus 8h, midi, 2h, 6h janvier, février, décembre 10 ans, 20 ans, 30 ans enfin bref un truc qui est tout réglé c'est écrit sur mais c'est pas ça qu'on vit ça c'est ce qu'on croit vivre mais on vit chaque instant plein et entier dans la totalité de son être de tous ses corps on est là dans notre présence c'est ça vivre et ce n'est pas le respect d'un calendrier qui ne nous appartient pas qu'un calendrier nous aide pour éviter d'encontrer nos mémoires tant mieux c'est vrai parce qu'une société où il y a tellement d'informations que si vous voulez tout retenir d'ailleurs c'est ce que font nombre d'entre nous à la fin on se retrouve à retenir n'importe quoi n'importe quand n'importe où on ne retient rien du tout une sorte de bouillabaisse d'informations qui créent des mondes d'une stérilité incroyable parce que de ces mondes là ne pousse rien tous ces mondes d'illusion poussent la mort poussent la destruction pas la mort la destruction les peurs qui entraînent la sécurité la sécurité et patati et patata et stop stop soyons courageux pleinement courageux on n'a rien à défendre on n'a rien à protéger c'est pas vrai on a à accueillir qui nous sommes la vie se charge de nous mettre à notre place les chênes ne poussent pas en haut des montagnes et les sapins ne poussent pas au creux des rivières dans le fond des vallées il y a quelque chose qui s'équilibre tout seul les humains c'est pareil on a tous quelque part on participe tous quelque part d'un grand mouvement un mouvement qui est grand un mouvement magnifique qui est la vie on oeuvre chacun avec les ressources extraordinaires que nos corps nous apportent nous enseignent on oeuvre chaque instant chaque seconde à laisser guider la vie à ce qu'elle nous emprunte de son flux qu'on colore de notre essence et qui vient alimenter un grand tout qui à nouveau nous réemprunte etc qui fait que quelque part quand je me pose bien dans l'instant présent je sais parler le chat je sais parler l'arbre je sais te parler je sais t'écouter je sais écouter les messages du vent tout est là on le sait ça au fond tous mais c'est pas l'agenda c'est pas écrit dans le bon dieu l'agenda il est temps que quelque part les enseignants spirituels que nous sommes que vous êtes parce que je suppose que si vous m'écoutez vous vous intéressez un peu à la spiritualité autrement il y a longtemps vous m'ayez à paix il est temps de se mettre en route sur un réel chemin de paix un chemin de paix envers soi-même de totale tolérance de soi totale acceptation de la totalité de ce qu'on est d'aller dans cette voie éclairer nos ombres mettre votre lumière pleine et profonde là-dedans s'aimer et protéger les enfants protéger et aimons nos enfants non pas en leur montant des murs non pas en leur montant des prisons en or non juste en leur pesant connaître par l'amour qu'on leur porte que le chemin d'expérience qu'ils entreprendront est le leur et il est beau et il est juste et il est parfait c'est le leur c'est pas le nôtre nous ce qu'on peut faire c'est les relever quand ils tombent et c'est déjà beaucoup pour se faire apprendre à se relever soi-même dans ce qu'on tombe et de relever le frère qui tombe la soeur pas de tomber avec lui il n'est pas question de ça il n'est pas question de porter les souffrances des autres c'est certainement pas le bon choix c'est de s'en libérer se libérer de ses propres souffrances et de sortir de cette peur incroyable qu'est celle de la mort mon regard ma vérité ce que je veux transmettre c'est que la mort est présente en chaque instant et que la vie n'est ni plus ni moins ce qui n'est pas mort arrêtons de vivre et la mort est tout simplement vivons et il n'y a pas de mort alors oui un jour parce que hélas quelque part cette paix qui paraît si simple à travers les quelques mots que je viens d'exprimer on ne l'a pas nous même moi je peux vous en parler j'ai encore aussi des espaces de sécurité dans lesquels je me mets mais c'est vers eux que je vais c'est vers eux que je dépose ma lumière dans ces espaces-là et j'essaye d'être plus en plus en paix avec ça oui un jour on va rendre notre dépouille physique parce que nous sommes mortels au même titre que les grands arbres un jour ils tombent ils s'abattent et à leurs pieds ils poussent souvent des petits arbres qui ont pris leur place au même titre que nos animaux chers animaux domestiques disparaissent moi je ne mange pas de viande mais au même titre que les animaux qu'on élève pour nous nourrir ils disparaissent oui tout disparaît mais tout renaît avec une force incroyable d'une beauté superbe d'une inventivité rien qu'à regarder cette renaissance permanente de la vie ça met en joie et de savoir qu'on participe dans notre propre être à ce mouvement là bye à ceci et Merci.